Alors, bonjour. Je veux revenir sur le projet de loi numéro 37 qui a été déposé par le gouvernement libéral de M. Couillard afin d'assurer le régime d'autorisation qui est prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, plutôt que celui qui est prévu à la Loi sur la qualité de l'environnement, celui de la section 4.1, donc d'avoir une évaluation indépendante du Bureau d'audience publique en environnement. Donc, on constate qu'avec ce projet de loi-là, c'est toujours les deux mêmes vieux partis qui se mettent ensemble puis qui ont la même vision. Donc, le gouvernement de M. Couillard, c'est la même vision que celui de Mme Marois pour le projet de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. C'est un projet qui aurait dû être soumis à une évaluation environnementale indépendante effectuée par le BAPE. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et nous, on s'oppose au projet de loi numéro 37 parce que le gouvernement a dit qu'on vient réaffirmer l'état du droit, mais manifestement, il n'y a pas besoin d'avoir une réaffirmation de l'état du droit. On aurait dû laisser au tribunal le soin de statuer quelle était l'interprétation et quel était le régime d'autorisation qui devait s'appliquer au niveau du projet de cimenterie. D'autant plus que c'est le projet le plus polluant de l'histoire du Québec, un projet industriel qui va émettre près de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre annuellement. Au moment où le gouvernement se targue, le gouvernement Couillard se targue de faire de l'une de ses priorités la lutte au changement climatique, manifestement, on constate que ce n'est pas le cas. C'est toujours deux poids, deux mesures. On prêche à gauche et pendant que la main droite fait complètement autre chose, donc ça va complètement à l'opposé. C'est complètement immoral de ne pas assujettir ce projet de cimenterie à un bureau d'audience publique en environnement, d'autant plus qu'on vient utiliser un outil législatif très particulier. Ça arrive très, très rarement qu'on utilise un tel processus pour venir décréter l'état du droit. Donc, sur le plan économique aussi, le projet de la cimenterie, ce n'est pas un projet qui est rentable. On investit 450 millions d'argent public, 350 millions par le biais d'Investissement Québec, 250 millions d'un prêt, 100 millions à Capitale Action, 100 millions par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, pour la Gaspésie, ça va seulement créer 200 emplois. Si les Gaspésiens avaient accès à autant de capitaux pour des petites et moyennes entreprises pour une stratégie de développement régionale, la Gaspésie serait en mesure de réaliser, d'avoir beaucoup plus de retombées économiques et d'avoir davantage d'emplois. Je suis convaincu que le ministre de l'Économie est capable de mieux faire. Il a déjà présidé Investissement Québec. On doit lui demander plus. Ce n'est pas suffisant, 200 emplois pour la Gaspésie, surtout avec un accès à un tel capital. L'autre élément, c'est que dans le cadre du projet de loi 37, il n'y a eu aucune consultation des groupes que nous avions soumis. Donc, manifestement, on constate qu'il y a une fermeture du gouvernement d'entendre les différents groupes. C'est important de consulter. On a déposé sept motions préliminaires pour que les gens puissent venir nous dire ce qu'ils pensaient du projet de loi 37. C'est important lorsqu'on est du gouvernement d'être à l'écoute des groupes. Manifestement, le gouvernement ne l'a pas fait. D'autant plus qu'on a convoqué la ministre de la Justice et le ministre de l'Environnement pour nous dire pourquoi est-ce qu'on est intervenu directement dans le processus judiciaire parce que l'indépendance de la magistrature, c'est quelque chose de fondamental aussi. J'écoutais le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations qui disait qu'on lui avait dit de déposer le projet de loi, mais concrètement, il faut avoir un respect de nos institutions. Ça prend une séparation des pouvoirs. Puis le rôle des tribunaux, c'est d'interpréter la législation. Il faut que la loi s'applique pour tout le monde de la même façon. On ne doit pas faire des passe-droits à certains citoyens corporatifs. C'est inacceptable dans notre société. Tout le monde doit avoir… doit être égal devant la loi. Puis le projet de loi 37, ce qu'il fait, c'est qu'il déstabilise les règles auxquelles les gens sont soumis. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Donc, il y a une certaine fermeture du ministre à ce niveau-là. Et on constate que c'est assez particulier de conférer une loi particulière à qu'un seul citoyen corporatif pour un projet qui va être le plus polluant de l'histoire, pour un projet qui est mal ficelé économiquement et qui n'aura pas les retombées voulues non plus. Donc, je vous le répète, il s'agit véritablement d'une alliance entre les deux vieux partis. On a vu le Parti québécois et le Parti libéral pour des fins électoralistes appuyer ce projet de cimenterie-là et surtout appuyer le projet de loi parce que c'est assez particulier d'appuyer un tel projet de loi qui vient enlever la juridiction du Bureau d'Usance publique en environnement et surtout qui vient usurper le pouvoir des tribunaux qui, lui, est chargé d'interpréter la législation. Et on intervient directement dans le processus judiciaire. Et même si un juge rendait une décision dans un tel dossier, bien, le gouvernement ne respecterait pas sa décision. Le projet de loi fait en sorte qu'on vient complètement enlever l'autorité judiciaire dans le cadre de notre État de droit et dans le cadre du rôle que les tribunaux ont à jouer. M. Jolin Barrette, on vous écoute et on a l'impression que vous êtes allé vraiment au bout du processus. Vous l'avez tiré, vous avez, bon, fait ce que vous avez pu en commission parlementaire. Maintenant, vous avez vaincu en quelque sorte, là, par, donc, la fin de l'étude de tête taillée et puis maintenant que ça continue jusqu'à la fin de la session? Non, absolument pas. Moi, j'ai fait mon travail de parlementaire. J'ai proposé au gouvernement de retirer son projet de loi. Vous savez, j'ai déposé sept motions préliminaires parce que le gouvernement n'a pas voulu entendre la liste de groupes que j'avais demandé à ce qu'on entendre. C'est important lorsqu'on tient des consultations, bien, lorsqu'on étudie un projet de loi, de s'adresser aux gens puis de savoir qu'est-ce qu'ils pensent du projet de loi. Nous travaillons dans un système de type parlementaire. Notre formation politique ne détient pas la majorité des sièges. J'ai utilisé tous les moyens requis que je pouvais utiliser pour tenter d'influencer mes collègues parlementaires, tenter d'influencer mes collègues parlementaires de la première opposition et ceux du gouvernement. Manifestement, ils n'ont pas pris le temps de m'écouter ou d'avoir la liberté pour véritablement voter selon les intérêts des Québécois en matière environnementale. Je trouve ça extrêmement malheureux qu'on n'a pas pu entendre aucun groupe proposer et que nos amendements non plus n'aient pas trouvé écho auprès du gouvernement. Vous n'avouez pas vaincu, mais en quelque sorte, qu'est-ce qui vous reste comme recours jusqu'à ce que ça passe, ça soit adopté à la fin de l'heure? Nous, on va continuer à dénoncer cette position des deux vieux partis. La position du de Philippe Couillard et du gouvernement qui dit que, en fait, par le biais de son ministre, qui dit que ce n'est pas un projet environnemental, c'est uniquement un projet économique. Ça ne respecte pas du tout les principes que le Québec s'est donnés. Ça ne respecte pas la loi sur le développement durable au niveau des principes que contient même le développement durable, l'économie, le social, l'environnement. C'est important de, lorsqu'on fait des projets économiques au Québec qu'on tienne compte de l'environnement, c'est fondamental. Donc, nous, notre travail, on continue à proposer une solution à ça. On continue à dire que ça auraient été les tribunaux qui auraient dû statuer sur le régime d'autorisation appliqué, mais on va continuer lors du dépôt en Chambre du rapport de la Commission et de l'adoption finale de faire valoir notre positionnement. Mais ce qu'il faut que les Québécois sachent, c'est que la Coalition Avenir Québec s'est véritablement battue pour que le véritable régime d'autorisation soit en place, celui de la section 4.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, une évaluation indépendante du Bureau d'audience publique en environnement. Vous estimez que le Parti libéral, le gouvernement Couillard, a déposé ce projet de loi-là et a souhaité que tous les parlementaires l'adoptent pour des fins électoralistes? Ce qu'il faut dire, c'est que la cimenterie, elle a été lancée par le gouvernement de Mme Marois en pleine campagne électorale. Donc, c'est à des fins électoralistes que le projet de cimenterie a été lancé. Ce qui arrive avec le projet de loi qui est déposé, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, c'est un fait important à noter. On vient jouer dans la loi sur la qualité de l'environnement et c'est le ministre de l'Économie qui vient déposer le projet de loi. C'est tout à fait particulier. On a retiré ce dossier-là des mains du ministre de l'Environnement et on le donne au ministre de l'Économie. Et donc, ce projet de loi-là, c'est un projet de loi qui est unique et ce n'est pas normal et ce n'est pas régulier dans notre système de venir déposer des projets de loi particuliers pour venir couvrir l'entente avec un seul citoyen corporatif. C'est arrivé à de très rares occasions. Donc, ça ne respecte pas l'égalité devant la loi que tous et chacun devrait suivre les mêmes règles, processus environnemental, ce qui était déjà défini en 1995 dans la loi sur la qualité de l'environnement, d'autant plus que le projet de cimenterie, c'est un tout nouveau projet. On passe de 1 million de tonnes à 2 millions de tonnes. Ce n'est plus du tout le même projet. Et lors de l'étude des crédits, j'ai demandé au ministre de l'Environnement de me dire si jamais il y avait un tel projet qui était démarré en 2015, est-ce que ce projet serait assujetti à une évaluation environnementale? Et il m'a répondu en lisant les articles de la loi. Ça voulait tout dire. Mais pourquoi? Les motivations du gouvernement libéral, ce projet de loi-là, l'auteur, c'est le ministre de l'Économie, ce n'est pas le député de Bonaventure. Vous dites que c'est pour des fins électoralistes également que le gouvernement libéral a présenté ce projet de loi? En campagne électorale, le Parti libéral a appuyé ce projet de cimenterie également. Mais là, on se retrouve dans une situation où il dépose un projet de loi. Il faudrait savoir, j'ai demandé à plusieurs reprises au ministre Daou les raisons pour lesquelles il déposait un tel projet de loi. Et il a dit, bien, c'est pour une question financière. Mais c'est important qu'on ait accès à de la transparence. Nous, ce que nous demandons aussi, c'est l'entente qu'il y a eu entre Investissement Québec et le promoteur. À ce jour, l'entente n'a pas été déposée. Et je pense que ce serait pertinent quand il y a autant d'argent public, on parle de 350 millions d'argent public par Investissement Québec, 250 millions en prêts, 100 millions en capital d'action, plus 100 millions de la caisse de dépôt de placement, donc 450 millions sur un projet d'environ 1,1 milliard. La part d'argent public des Québécois est vraiment importante. Puis ce n'est pas normal qu'on n'ait pas la structure de financement de ce projet de cimenterie. Puis deuxièmement, ce n'est pas normal que le ministre ne nous explique pas pourquoi il dépose un tel projet. Il dit juste que c'est pour des questions financières. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une pression du marché? Est-ce qu'il va perdre les investissements? De quelle façon le deal est réglé? Est-ce que le risque, il repose sur le gouvernement du Québec? Est-ce que c'est pour ça qu'il dépose un projet de loi? À ce moment-là, il se retrouve juge et parti. Il se retrouve dans une situation où il est investisseur et il est législateur. Puis il y a une problématique à ce niveau-là. Vous dites déjà que c'est quand même sérieux les accusations que vous voulez en faire. C'est quand même une entrave à la séparation des pouvoirs, notamment entre le judiciaire et le politique. Alors, à vos yeux, c'est la rupture d'un principe de base dans une démocratie, ou pas? Bien, notre démocratie est fondée sur le fait que les tribunaux contrôlent l'action gouvernementale. Il est vrai qu'ultimement, la souveraineté parlementaire fait en sorte que le législateur peut adopter la législation qu'il souhaite. Par contre, on l'a vu à plusieurs reprises avec ce gouvernement-là. Ils disent, nous n'intervenons pas dans le processus judiciaire. Qu'est-ce qu'ils font directement avec le projet de loi 37? C'est qu'il y avait un procès qui était fixé au début mars. À dix jours du début du procès, on intervient directement dans le processus judiciaire. J'entends en Chambre, à pratiquement tous les trois, quatre jours, les ministres se lever et dire, ah, c'est devant les tribunaux, on ne se mêle pas de l'affaire. C'est toujours deux poids, deux mesures avec ce gouvernement-là. Mais c'est une attaque à la séparation des pouvoirs? Bien, moi, je considère que c'est une attaque à la séparation des pouvoirs parce que, vous savez, les tribunaux ont le rôle d'interpréter la législation. Le gouvernement peut, généralement, suite à une décision des tribunaux, intervenir par la suite pour modifier l'État du droit, pour venir dire le législateur, le choix de la société est le suivant. Par contre, dans le cas qui nous occupe, on ne permet même pas aux tribunaux de statuer. Quelle est l'interprétation de la loi? Puis ça, c'est fondamental parce que les tribunaux ont un rôle de statuer sur la loi et sont dotés de l'indépendance judiciaire. C'est fondamental. Et là, c'est un peu un rôle d'arbitraire qui dit que le gouvernement, c'est ça qui va s'appliquer. On ne permet pas aux tribunaux de faire le travail et puis ça, c'est problématique. Merci. Si on peut reprocher donc au gouvernement de se faire l'apôtre d'un certain groupe économique qui est actuellement en train de promouvoir un projet, il y a d'autres acteurs qui pourraient dire que vous, vous êtes quand même aussi, vous vous défendez un autre lobby, le lobby de Lafarge, par exemple, ou de l'autre groupe qui ne veut pas avoir de concurrent? Absolument pas. Absolument pas. Les raisons pour lesquelles on a défendu le recours à cette procédure-là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Les groupes environnementaux, il y a certains industriels que vous mentionnez également qui ont entrepris une procédure judiciaire en compagnie de deux groupes environnementaux. Nous, ce qu'on dit, c'est que le projet n'est pas bon économiquement et pas bon aussi sur le plan environnemental parce qu'il s'agit du projet le plus polluant. Mais nous n'avons aucun lien avec les quelconques groupes. Et je peux vous assurer que lorsque je parle, je parle au nom des citoyens de Bordua et au nom des citoyens du Québec. Quelles sont les circonstances qu'acquistes? C'est inconstance. La région, pardon, a déjà voté pour l'ADQ. Il y a quand même une proportion intéressante de sympathissants de la Coalition avenir Québec, non? Dans quelles circonstances? Dans la Montérégie notamment, vous êtes un peu plus à l'est, votre circonscription est un peu plus à l'est, mais il y a quand même pas mal de sympathissants qu'acquistes. dans cette région-là. La Farge est assez constante. Bien, vous savez, ce n'est pas du tout dans la même région. Moi, je suis dans… Qu'est-ce qu'il a mettre, 20 kilomètres? Bien, non, beaucoup plus que ça. Moi, je suis à Mont-Saint-Philas. Vous n'avez pas eu de contact, donc, avec votre groupe parlementaire, n'a pas eu de contact avec, par exemple, les industriels de la Farge ou… Vous savez, dans le cadre des procédures judiciaires, j'ai parlé aux groupes environnementaux, j'ai parlé à l'ensemble des groupes qui faisaient partie de la poursuite judiciaire, mais c'est important de se rappeler que le lancement de cet investissement-là, de 450 millions de dollars, qui a été fait par le gouvernement. Ça avait des fins électoralistes, puis ça visait uniquement 200 emplois à gaz physique, puis surtout, il n'y a pas de raison que le projet ne soit pas assujetti à un bureau d'audience publique en environnement et à une évaluation indépendante pour tous les Québécois. Rapidement, M. Dao a dit aujourd'hui que ce n'est pas l'argent qui manque, l'argent pour investir dans des projets structurants. Eh bien, les projets. Est-ce que vous avez… votre formation politique a un autre projet qu'elle pourrait voir appliqué à la région de la Gaspésie pour créer des emplois durables? Bien, c'est intéressant ce que vous dites, parce que notre collègue de Johnson, André-Lamontagne, est présentement en train de faire une tournée cap sur nos régions pour proposer des stratégies au niveau de l'économie régionale. Donc, je suis persuadé qu'on va pouvoir arriver avec des projets concrets, mais c'est important aussi de rappeler que nous, on avait le projet Saint-Laurent et qu'on avait déjà un plan économique qui était durable et surtout qui était innovant pour toutes les régions du Québec. Merci. Merci. Merci.